bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pédagogia je suis très heureuse de vous retrouver ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo donc je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui a pour thématique l'autisme et plus particulièrement comment mieux comprendre l'autisme et ses enjeux alors la première chose à bien retenir c'est qu'en fait on ne parle plus vraiment d'autisme depuis déjà plusieurs années en fait on parle maintenant de troubles du spectre autistique pourquoi est-ce qu'on parle de troubles du spectre autistique tsa et bien parce que on s'est rendu compte que finalement l'autisme c'était bien plus complexe que ça et que il y avait autant d'autisme que d'autistes et que donc on pouvait pas simplement se contenter de dire autisme alors qu'en réalité il y a beaucoup de formes d'autisme différentes et qu'il est important qu'elles soient bien toutes prises en compte et c'est pour ça qu'on parle donc de troubles du spectre autistique et non plus d'autisme et des tsa aussi en termes de chiffres pour ce soit un petit peu plus clair pour vous il faut se dire qu'en france et rien qu'en france il y a environ 700 mille personnes autistes il ya un autre chiffre qui est important pour moi tout simplement parce que je le trouve crucial surtout pour les diagnostics et surtout pour une meilleure compréhension des parents il faut savoir que les premières formes d'autisme elles se détectent avant l'âge de trois ans donc ça veut dire que avant l'âge de trois ans il y a déjà des signes des manifestations de troubles du spectre autistique comme je disais en début de vidéo il y a plusieurs types d'autisme et bon être humain qui se respecte on a décidé d'en faire des catégories la première catégorie dont j'aimerais vous parler c'est l'autisme infantile ou également appelé l'autisme canneur une des premières caractéristiques de l'autisme canneur ou de l'autisme infantile c'est avant tout la présence de problèmes de communication que ce soit au niveau verbal au niveau social il va également y avoir le développement d'obsessions de gestes répétitifs d'idées fixes l'autisme de canard est aussi caractérisé par des formes d'anxiété forte qui peuvent produire des crises assez impressionnantes parce que je parlais de problèmes de communication il y a aussi une spécificité à ces problèmes de communication qui sont notamment liés à manque d'expression faciale qui peut provoquer de l'incompréhension chez chez les autres personnes et qui qui ont la sensation un petit peu que la personne qui a cet autisme canneur est en fait froide inexpressive alors qu'en fait c'est une caractéristique de son autisme ça fait partie d'elle alors il ya un grand débat à propos de l'autisme canneur sur le retard mental il faut savoir qu'il ya deux images assez contradictoires liés à l'autisme certaines personnes considèrent de base que les autistes sont des personnes avec un QI supérieur à la moyenne et il y a une autre partie de la population qui va penser que justement l'autisme et les personnes autistes sont déficientes mentaux alors c'est quand même un peu plus compliqué que ça on va pas se mentir il est vrai que certains troubles du spectre autistique peuvent générer des des retards mentaux ce qu'on va appeler des retards mentaux alors moi j'ai un petit problème avec ça avec cette asthée là et d'ailleurs canneur qui était le le scientifique qui a découvert et qui a vraiment caractérisé l'autisme infantile le disait lui-même à mon sens il ne s'agit pas vraiment de déficience mentale ou de retards mentaux en tout cas pas en ce qui concerne l'autisme à mon sens il s'agit plutôt d'un point de perception de notre part et un problème de jugement qu'est ce que j'entends par là j'entends par là le fait de ne pas avoir les bons outils pour mesurer ce type d'intelligence là et comme le disait très bien canneur à mon sens on manque de sensibilité lorsqu'on va utiliser le terme de déficience mentale ou de retard mental pour une personne autiste en mon sens il est important de se rappeler que nous sommes tous différents nous n'avons pas tous la même sensibilité et donc que potentiellement on n'avons pas les bons outils pour mesurer ce qu'on peut appeler l'intelligence donc ça je pense que c'est quelque chose à garder en tête tout au long de cette vidéo puisque évidemment on parle des caractéristiques de l'autisme et c'était quand même important à placer à un moment donné alors évidemment une des caractéristiques principales de l'autisme infantile c'est aussi des soucis liés à la sociabilisation notamment par ce nombre de communication ou ces difficultés liées à la communication dont je parlais au tout début de la présentation de cette catégorie d'autisme alors il ya également un autre syndrome dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'il a déjà été utilisé beaucoup notamment dans le cinéma il a été mis à l'honneur dans le cinéma plus ou moins bien en fonction des films mais en tout cas je voulais vous parler évidemment du syndrome d'asperger normalement c'est un mot vous avez déjà entendu c'est quelque chose que vous connaissez peut-être un petit peu mais souvent c'est une connaissance liée à des stéréotypes et à des images justement qu'on a vu et on s'est construit une image de l'autiste asperger qui n'est pas forcément tout à fait en adéquation avec la réalité la première chose qu'il faut savoir au sujet des autistes asperger c'est qu'effectivement eux aussi vont avoir quelques complexités liées à la communication mais sous une forme un petit peu différente de savoir que l'autiste asperger va avoir une communication tout à fait fluide va savoir parler tout à fait normalement va pouvoir s'exprimer tout à fait normalement en revanche ça va plutôt être dans la perception qu'il va y avoir des petites modifications qu'est ce que je veux dire je veux dire qu'en fait par exemple un autiste asperger va avoir quelques difficultés à comprendre l'humour plutôt classique donc c'est pas des choses qui vont faire rire et il va même être dans l'incompréhension par rapport à ces notions d'humour ces petits traits d'humour et souvent c'est ce qu'on peut interpréter comme une rigidité alors qu'en réalité pas du tout mais effectivement c'est ce que nos codes renvoie on se dit ah tiens cette personne est rigide elle est coincée aucun humour en réalité non ça n'a rien à voir c'est simplement que sa compréhension d'humour est différente de la nôtre d'ailleurs c'est très intéressant de savoir qu'en réalité quand deux personnes qui ont ce syndrome qui vivent avec ce syndrome asperger se rencontrent elles ont tendance à se comprendre extrêmement bien et elles peuvent même développer une forme d'humour entre elles tout ça pour vous rappeler une fois de plus que finalement c'est une question de perception et que nous sommes tous différents et que nous ne voyons pas la vie de la même façon ni les choses de la même façon les personnes qui vivent avec ce syndrome asperger vont être également extrêmement extrêmement perfectionnistes et donc ça veut dire qu'elles vont se focaliser sur un aspect d'une tâche et vouloir le réaliser à la perfection quitte à le recommencer le recommencer jusqu'à atteindre la perfection en tout cas celle qu'elles ont en tête et celle vers quoi elles veulent aller donc c'est une caractéristique qui peut aussi nous surprendre et qui peut aussi nous laisser dans l'incompréhension alors c'est pareil concernant les autistes asperger il ya toute une réflexion au sujet du QI vous savez que nous en général on mesure l'intelligence en tout cas le quotient intellectuel grâce à des tests c'est ce dont je parlais tout à notamment avec kaneur qui disait qu'en fait il ya plusieurs formes d'intelligence et que c'était quand même difficile de partir du principe qu'on pouvait jauger qu'on pouvait évaluer une intelligence grâce à un test qui serait le même pour tous sachant que nous avons tous une forme d'intelligence différente puisque nous sommes tous différents alors pour les autistes asperger on part du principe que en fait ils peuvent avoir un QI de normal à très élevé voilà tout simplement comme tout le monde en fait voilà ne l'oubliez pas en fait comme tout le monde il ya une particularité très intéressante pour toutes les personnes qui vivent avec le syndrome asperger c'est celle de l'attachement à la vérité et à la justice alors comme ça ça peut rester flou ça peut être un petit peu compliqué de comprendre quelle est cette particularité là en réalité ce sont des personnes qui vont vraiment souffrir si elles n'ont pas cette sensation et cette cette vérité cette quête de la vérité dans leur dans leur vie au quotidien l'injustice est quelque chose de très difficile à vivre pour ces personnes là c'est ce qui fait que ce sont des personnes extrêmement honnêtes et extrêmement loyal alors l'honnêteté peut des fois poser quelques soucis en termes de relations sociales puisqu'en général les personnes qui vivent avec un syndrome d'asperger sont des personnes extrêmement honnêtes parfois un peu trop alors évidemment la question suivante c'est quelle est la cause qui provoque cette différence chez certaines personnes d'où vient l'autisme qu'est ce qui provoque l'autisme alors à l'heure actuelle pour être honnête on sait pas grand chose en réalité la seule chose qu'on sait c'est que effectivement il ya une forte possibilité que ce soit lié à la génétique alors moi je vais pas parler science ici avec vous mais voilà l'idée c'est que il s'agit de une source génétique en priorité d'autres sources sont actuellement étudiées notamment celle de la prise de médicaments pendant la grossesse pour la maman etc mais concrètement là à l'heure actuelle en fait on n'en sait pas grand chose il y a une chose qui reste certaine c'est que l'autisme a des causes multifactorielles c'est à dire que ce n'est pas à cause d'une seule chose c'est la multiplication de plein de facteurs différents qui vont provoquer l'autisme chez un enfant alors il faut savoir que une prise en charge est tout à fait possible vous avez pu voir tout au long de la vidéo que les différents types d'autisme étaient complexes à comprendre il s'agissait pas de quelques items de quelques catégories et de quelques caractéristiques en réalité comme je le disais au début de la vidéo il y a autant d'autisme que d'autistes donc c'est extrêmement compliqué d'en déceler tous les enjeux et toutes les complexités c'est ce que on essaye de faire et c'est ce que de nombreux psychologues psychiatres psychothérapeutes scientifiques essayent de comprendre encore à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui vivent avec un trouble du spectre autistique il faut savoir que plus l'autisme est détecté tôt plus la prise en charge est de qualité puisque du coup une prise en charge tardive va pouvoir provoquer des retards par rapport à l'évolution de l'enfant ou même l'évolution de l'adolescent en fonction de quand l'enfant a pu être pris en charge donc je voulais vous parler d'un accompagnement spécifique qu'est ce que j'entends par là et bien j'entends par là que c'est un accompagnement psycho éducatif c'est à dire que l'idée est de donner des outils afin que la personne qui vit avec cet autisme au quotidien puisse devenir indépendante autant que possible et également que l'entourage de cette personne puisse évoluer avec elle et non pas à côté d'elle tout simplement pour que cette personne là puisse avoir une vie une insertion sociale aussi lambda que possible alors cette vidéo je voudrais la conclure avec une petite leçon de vie si on peut appeler ça comme ça pour moi c'était important de faire cette vidéo et de la conclure en vous rappelant simplement que nous sommes tous différents qu'on soit autiste non dans tous les cas nous sommes tous différents nous avons tous une forme d'intelligence différente nous avons tous une sensibilité différente je pense que c'est important de ne pas l'oublier et à partir du moment où tout le monde aura pris conscience que on vit tous avec nos différences c'est important de les accepter c'est important d'accepter pour mieux vivre ensemble et pour comprendre l'autre autant que soi-même donc je pense que c'était important pour moi de conclure cette vidéo là dessus tout simplement parce que je trouve qu'à l'heure actuelle encore il ya beaucoup de préjugés sur l'autisme il ya beaucoup de d'incompréhension sur l'autisme et il ya encore un grand manque d'acceptation c'est facile de dire oui j'ai accompagné cette personne là parce qu'elle a un syndrome du spectre autistique très bien en revanche est ce qu'on est dans l'acceptation pas forcément c'est ça qui est important c'est d'être dans l'acceptation et d'être dans la compréhension je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on échange un peu j'ai déjà eu des discussions très intéressantes sur certaines de mes vidéos donc je suis complètement ouverte au débat et si vous avez besoin de précisions ou de voilà si vous avez des questions particulières au sujet de l'autisme n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et bien sûr je vais vous inviter à liker cette vidéo si vous l'avez aimé moi ça me permet de la rendre plus visible et donc du coup de toucher plus de personnes et de sensibiliser autant de personnes que possible je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt